Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo dédiée au nouveau MacBook Pro Retina et à ses accessoires. Donc comme vous le savez, la machine a uniquement des ports USB-C ou Thunderbolt 3. Donc nous on a testé un certain nombre de périphériques, de hubs, d'adaptateurs. Je précise qu'il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Donc nous on va vous en présenter un certain nombre, il y en a d'autres sur le marché, mais ceux-là on les a testés. Alors on commence avec le petit adaptateur d'Apple USB et USB-C. Je vous en parle en fait parce qu'il est en promo jusqu'à la fin de l'année. Et pour moi ça reste une affaire dans la mesure où il est vendu moins de 10€ et que vraiment c'est un produit de grande qualité. Effectivement on trouve un peu moins cher sur Amazon, mais celui-là je pense que vous en aurez de toute façon besoin. Donc pourquoi pas en commander un ou deux maintenant en profitant de la promo. Alors un autre adaptateur d'Apple dont je voulais vous parler, c'était l'adaptateur Thunderbolt 2, Thunderbolt 3 d'Apple. Et qui est vraiment pas cher en ce moment, il est à 35€, il faut en profiter. Parce que si vous avez par exemple un ancien MacBook Pro Retina, ça vous permet de récupérer les données sur son SSD en mode Target. Vous pouvez aussi réutiliser tous vos docs Thunderbolt, tous vos écrans Apple Thunderbolt. Donc voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant et surtout Apple est un des rares à faire ce type d'adaptateur. Si vous avez un écran mini DisplayPort, il vous faudra forcément ce type d'adaptateur qui permet de brancher du mini DisplayPort sur l'USB-C. Donc ça, on n'en trouve pas beaucoup, surtout des simples comme ça. Et puis il faut faire très très attention, donc je vous ai mis tous les liens sous la vidéo. Mais par exemple sur celui-là, le connecteur ne va pas rentrer dedans, il faudra renier le plastique avec un cutter. Donc moi j'en ai trouvé un qui fonctionne. Donc celui-là, je vous ai mis le lien sous la vidéo, ça ne coûte pas très cher. Mais effectivement, j'ai beaucoup galéré pour arriver à trouver des connecteurs comme ça qui marchent correctement et avec l'écran Apple. Alors on passe aux adaptateurs multiports et Apple en fait était un des premiers à le sortir pour le MacBook. Donc ils ont sorti celui-là qui est disponible en version HDMI ou VGA. Donc ils proposent une sortie vidéo, une sortie USB et puis une prise pour la recharge. Donc c'est pratique, avec un seul port, vous en avez trois. Ça, surtout si vous avez un 13 pouces d'entrée de gamme sur les MacBook Pro, ça permet d'économiser des ports. Alors en ce moment, il est en promo, mais moi je trouve qu'il est quand même encore assez cher pour le peu de ports qui sont proposés. Et puis il est assez encombrant. Donc voilà, c'est vraiment, il faut avoir un usage assez spécifique. Mais c'est vrai que c'est un adaptateur d'Apple, il est de bonne qualité. Vous savez qu'il tiendra un bon petit moment. Alors moi préféré, c'est vraiment celui-là, le Hutu, qui est vraiment très complet et de très bonne qualité. En plus, il a la même couleur que les MacBook Pro Retina, donc ça c'est assez classe. Moi je l'aime bien parce qu'en fait, il a un câble qui est un petit peu déporté, c'est-à-dire qu'il ne force pas sur les ports de la machine. Il a aussi une connectique très complète, donc il y a trois ports USB 3. Donc vous pouvez brancher par exemple des SSD, des souris, des claviers dessus. Vous avez aussi un port SD, donc ça très utile si vous faites de la photo, de la vidéo. Et puis c'est un des rares à proposer du HDMI pour la sortie vidéo. Donc ça c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, je dirais, le hub à avoir toujours dans son sac. Et en plus, il a aussi une petite prise de courant, donc vous pouvez brancher le chargeur du MacBook Pro dessus. Et ça ne vous utilise qu'un port, donc si vous avez par exemple un 13 pouces, c'est vraiment un hub qui est ultra, ultra pratique. Alors il y en a un autre multiport que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment dédié à la vidéo. C'est-à-dire que si vous vous branchez sur des sources très, très différentes, c'est vraiment l'adaptateur absolument à avoir dans son sac. Puisqu'il propose du VGA, du mini display port, donc ça j'ai testé, ça fonctionne avec l'écran Apple. Du DVI, donc là aussi, pareil, ça fonctionne très, très bien avec les écrans Apple, même les vieux 20 pouces, etc. Et puis du HDMI, donc il y a vraiment toutes les connectiques quasiment vidéo disponibles. Et puis surtout, voilà, il a ce petit câble qui se range. Le boîtier n'est pas très, très gros, donc il est assez robuste en métal. Et il est vraiment, vraiment très pratique, encore une fois, si vous avez ces besoins-là en matière de vidéo. Alors dans la série des hubs sédentaires, donc ceux qui vont vraiment rester au bureau ou à la maison, parce qu'ils sont trop lourds et un petit peu trop encombrants, il y a ce modèle de Caldigit que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'utilise tous les jours parce que vraiment, je le trouve très pratique. Son premier atout, c'est qu'il charge la machine. Donc lui, il a un adaptateur à lui, donc vous pouvez en fait vous passer de l'adaptateur secteur. Il charge 60 watts, mais ça suffit même pour le 15 pouces. Et puis il propose une connectique qui est extrêmement complète. Donc en façade, on a une entrée et une sortie son au format mini jack, une prise USB 3, donc à 5 gigabits. On en retrouve encore deux autres derrière. Il y a aussi une prise Ethernet, donc pour vous brancher par exemple sur le réseau. Et puis après, vous pouvez brancher deux écrans dessus, donc HDMI ou alors DisplayPort. Donc ça, c'est assez pratique. Ça gère le DisplayPort 1.2 et le HDMI 2. C'est-à-dire que vous pouvez brancher des écrans 4K à 60 images secondes, mais ça va limiter les autres ports à côté parce que c'est que de l'USB-C. Donc voilà, si vous avez des écrans en fait qui ne sont pas 4K, qui sont un petit peu en dessous, c'est vraiment le hub idéal. D'autant qu'il propose encore de l'USB-C derrière, donc à la fois pour la recharge, donc le câble que vous allez brancher à l'ordinateur, et puis un autre sur lequel vous pouvez brancher par exemple un SSD. Donc avec juste ce petit hub, vous ne pouvez brancher qu'un câble en arrivant le matin au bureau et vous avez l'Ethernet, l'écran, la recharge. Vraiment, moi je le trouve super, super pratique. Alors on n'y pense pas toujours, mais on peut brancher aussi des hubs Thunderbolt 1 ou 2 sur ce MacBook Pro, moyennant évidemment l'adaptateur d'Apple. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, c'est des docks qui sont en fait plus rapides que les docks USB-C, donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus de données, ça monte jusqu'à 20 gigabits. Donc suivant les périphériques que vous avez, par exemple des SSD ou des écrans un petit peu haute définition, vous pouvez les mettre tous en même temps, vous aurez quand même un bon débit. Et puis, ils sont assez complets ces docks en fait. C'est-à-dire que, par exemple ici, on a de l'Ethernet, on a de l'USB, on a encore même du Firewire, on a des entrées-sorties-son. Donc voilà, ça peut être une alternative intéressante. Le seul problème, enfin la seule limitation par rapport à l'USB-C, c'est qu'ils ne sont pas capables de charger votre Mac. Voilà, c'est le seul inconvénient de ces hubs. Mais regardez bien, le rapport qualité-prix peut être intéressant. Alors on n'y pense pas toujours, mais sur ces machines, par exemple, si vous avez des disques durés externes, des micros, des lecteurs de cartes SD, vous pouvez en fait les réutiliser, les brancher sans adaptateur, mais simplement en achetant ces câbles qui ont d'un côté, par exemple, de l'USB-3, mini-USB-3, micro-USB-3 et de l'autre côté de l'USB-C. Donc ça, ça va être très pratique puisque, en fait, vous avez ce petit câble qui coûte quelques euros, on arrive même à en trouver par lot de deux ou trois, et vous les branchez d'un côté. Alors évidemment, le câble n'est pas symétrique du coup, donc ce n'est pas aussi pratique, mais, voilà, vous n'avez pas besoin de penser, est-ce que j'ai pris mes adaptateurs ? Vous avez juste à acheter ces types de câbles et vous pouvez réutiliser ces disques durs à pleine vitesse, sans limitation, et pour quelques euros seulement. Donc pensez-y, ce n'est pas du tout idiot. Alors toujours dans les câbles, il y en a un qui n'a pas bonne presse, et pourtant je trouve qu'il est vraiment indispensable, en fait, qu'on a un nouveau MacBook Pro Retina, c'est le câble Lightning vers USB-C. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'effectivement, vous pouvez brancher votre iPhone avec l'adaptateur USB d'Apple, qui coûte moins de 10 euros, donc c'est quand même moins cher, mais ce câble, en fait, il permet de brancher directement l'iPhone sur son Mac, donc ça évite de se transporter, en fait, des adaptateurs, ce qui est quand même assez utile, mais surtout, il va permettre de réutiliser, par exemple, des chargeurs du MacBook, du MacBook Pro, pour charger votre iPhone ou votre iPad. Donc ça, ça va être vraiment pratique, en vacances, vous n'avez pas besoin d'emmener, je ne sais pas, trois chargeurs, vous pouvez en amener qu'un seul, et puis faire tourner les appareils dessus. Voilà, alors en ce moment, il est en promo, il est quand même à 25 euros, donc ce n'est pas donné, mais je trouve que c'est quand même un câble qui est très très pratique au quotidien. Alors, je voulais terminer en parlant un peu de stockage, et on commence avec ce petit SSD USB-C de SanDisk, moi, que j'adore, puisque, en fait, il se destine surtout à ceux qui font de la vidéo, qui font de la 4K, de la 8K, du multicam, enfin, ceux qui ont vraiment besoin de débit, puisque ce modèle, en fait, il va être deux fois plus rapide que les SSD que vous achetez sur Amazon, ou que vous mettez dans des petits boîtiers USB 3, puisqu'il utilise la norme USB 3.1, qui est capable de grimper jusqu'à pratiquement 1 giga octet seconde, donc ça, c'est vraiment génial pour bosser dans la vidéo. Et surtout, ce n'est pas trop cher, alors ça coûte à peu près deux fois le prix, en fait, d'un SSD SATA, mais avant, c'était des solutions qui coûtaient extrêmement cher, donc là, on arrive à des tarifs qui sont vraiment sympas, et puis, en plus, voilà, celui-là, il est robuste, il est très sympa, il a la même couleur que le MacBook Pro, donc je vous le conseille fortement. On a publié un test très complet avec des mesures de débit, etc., regardez le petit lien sous la vidéo, moi, vraiment, je l'adore. Alors, tout le monde n'a évidemment pas besoin de disques SSD externes super rapides, vous pouvez rester sur du SATA avec ces petits boîtiers USB-C, alors il y en a pas mal, déjà, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont donc UASP pour profiter vraiment des débits au maximum sur l'USB 3, et puis qui sont de bonne qualité. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il s'ouvre assez facilement, donc vous pouvez changer le disque vraiment rapidement, et puis il est assez robuste, les connecteurs, pour l'instant, n'ont pas lâché, donc c'est quand même assez bon signe, et il est moins de 20 euros, donc je vous ai mis le petit lien sous la vidéo, ça, c'est vraiment un de mes préférés. Alors, pour terminer, on va parler de clé USB, et la clé USB, malheureusement, c'est un peu l'accessoire qu'il va falloir racheter, parce que brancher une clé avec un adaptateur, c'est pénible, sur la durée, c'est vraiment relou. Donc, celle-là, moi, je l'aime beaucoup, c'est un modèle de SanDisk, qui est assez petite, elle est assez stylée, moi, je trouve qu'elle est de bonne qualité. Et puis, elle a la double connectique, donc vous avez l'USB d'un côté, et si vous pressez de l'autre côté, vous avez l'USB-C. Donc, ça, c'est vraiment utile, puisqu'on va pouvoir aller le brancher sur sa télé, le rebrancher sur son Mac, sans jongler, avec des docs, des adaptateurs. En plus, elle n'est pas trop chère par rapport aux fonctionnalités qu'elle propose, elle est disponible jusqu'à 128Go, je crois. Donc, voilà, j'en ai testé plusieurs, et franchement, celle-là, c'est vraiment la meilleure. Alors, ce n'est pas forcément la plus rapide, je pensais qu'elle était un petit peu plus rapide, mais je dirais qu'au niveau encombrement, au niveau practicité, c'est vraiment le meilleur modèle que j'ai trouvé. Alors, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles, vous auront permis de choisir un peu plus vos hubs, vos adaptateurs, et vos solutions de stockage pour ce nouveau MacBook Pro Retina. Évidemment, on n'a pas pu tout tester, on a testé beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment une sélection des meilleurs produits qu'on a trouvé. Je vous rappelle que ce n'est pas sponsorisé par les marques, donc c'est vraiment des choses qu'on a achetées de notre côté. N'hésitez pas à nous dire dans les réactions si vous avez d'autres produits que vous avez testés, ou qui ne marchent pas, ou vous avez été un petit peu déçus. Et puis, je vous ai aussi mis un article un petit peu plus complet, donc il y a le lien sous la vidéo sur YouTube, avec d'autres adaptateurs aussi qui ne sont pas encore sortis, donc qu'on n'a pas pu tester, mais que vous pouvez aussi précommander. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire tout ça. Voilà, c'est déjà fini. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les likes, l'abonnement. Vous pouvez le faire depuis le mobile aussi, c'est très important qu'on soit beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Vous pouvez aussi revoir toutes nos vidéos qu'on a fait sur le MacBook Pro, sur la Touch Bar, sur le 13 pouces, le 15 pouces. Vous pouvez aussi aller voir sur le site, on a testé ces ordinateurs de fond en comble. Et puis, bien sûr, l'article aussi sur les adaptateurs, tous les liens sous la vidéo. Nous, on se retrouve sur Mac Forever et sur YouTube pour nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada